Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. C'est la dernière Lille droite, oui nous sommes lundi, samedi, on vote pour les municipales. On reçoit Rukia Lahadji, Rukia bonjour. Bonjour Patrick, bonjour au Mahoré, bonjour aux Chirongui tout particulièrement. On l'imagine, Rukia, je le disais en introduction, c'est la dernière Lille droite. Globalement, pour l'instant, on a eu une campagne générale, je ne parle pas que de Chirongui, une campagne plutôt bien, propre, pas de sale coup, pas de... Il faut que ça dure, tout le monde se réjouit de ça. Et pour vous, cette dernière Lille droite, vous la voyez comment ? Et comme d'habitude, c'est le travail sur le terrain, c'est d'être à l'écoute, c'est hyper important, de s'investir encore et encore. C'est ça la dernière Lille droite. Mais tout est fait déjà, non ? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire quand on est dans la dernière semaine ? C'est comme quand on va passer le bac, là dans une semaine, enfin à la fin de la semaine on passe le bac, est-ce que c'est le moment de réviser ? Est-ce qu'il ne fallait pas réviser tout le long de l'année ? La commune de Chirongui, nous avons toujours révisé, pas tout le long de l'année, comme on dit, ce qu'il faut effectivement, il faut réviser tout le long de l'année. Mais nous sommes arrivés en 2008. Mais nous n'avons jamais lâché, nous n'avons jamais lâché. Nous avons toujours été là, 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 encore et encore. D'abord, d'abord, investir pour la commune. Être à l'écoute. Quels besoins ? Puis organiser. C'est ce que j'ai dit d'abord. L'arrivée, c'est d'abord organiser les services. Dès notre arrivée en 2008, nous avons organisé les services. Puis nous avons mis en place des pôles de l'ingénierie. Et là, aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo, j'ai expliqué aux gens. Lorsqu'on arrive, on fait une étude. Quand on fait une étude, on commence par une esquisse. Là, on dit quelle forme on veut donner à ce projet. Et puis, on fait un avant-projet sommaire. Et là, on voit. Et puis, on vient après au projet réellement. Donc, chaque mandat, on franchit une étape. Et là, vraiment, cette étape, c'est l'étape projet. Et comme on dit, c'est l'APD pro. C'est le projet définitif. Et le pro, parce que là, nous avons commencé à donner forme un peu à l'identité de Chironghi. Et là, le prochain mandat, c'est de l'asseoir sur son identité, que ce soit culturelle, que ce soit l'identité, comme on dit, sportive, éducative, sécuritaire, économique. Même chaque village a une identité. Et on a dessiné cette identité. Elle commence là, vraiment, à prendre forme. C'est un vrai bonheur. Et lorsqu'on s'approche, on va vers la population, c'est un vrai bonheur de leur dire Voilà, là où nous voulons y aller. Le maître mot de votre campagne, c'est continuité. La continuité du travail qui a été effectué. Alors, c'est un couteau à double tranchant, la continuité. Parce que ceux qui sont contents du travail que vous avez fait, ben oui, ils vont vouloir continuer. Mais ceux qui ne sont pas contents du travail qui a été fait, la continuité, ils n'en veulent plus. Alors, c'est là. Comment arrivez-vous à les séduire ces gens ? Voilà. C'est là où il faut aller. Il faut aller vers eux. Il faut avoir le dialogue. Il faut expliquer. C'est ça, le gros travail aujourd'hui. C'est vraiment aller vers eux, à ceux qui n'ont pas compris. On va avoir ce dialogue. Mais même nous aussi, peut-être dans cette continuité, améliorer les choses. Oui, il y a peut-être des choses à améliorer. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Lesquelles, par exemple ? C'est ça. C'est pour ça que nous allons vers eux. C'est vraiment l'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, la population a besoin d'aller vite. Et ça, on peut le comprendre. Mais c'est important de leur expliquer aussi. Ça dépend du projet. Nous avons des projets où on peut aller vite. Ça s'appelle l'urgence. Nous avons des projets où nous devons aller moyennement. Ça s'appelle le moyen terme. Par exemple, le court terme. Nous avons des projets où ça va durer 3 ou 4 ans. Ça s'appelle le moyen terme. Nous avons des projets où ça va durer 6 ans, 10 ans. Ça s'appelle le long terme. Mais l'ensemble de ces projets-là forment la ville de demain. Et c'est comme ça que les autres villes ont été construites ailleurs. Donc nous, on ne va pas y passer. Enfin, on ne va pas faire différemment. Sinon, nous continuerons à faire toujours du bricolage. Et ce n'est pas possible aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Vous savez, il y a eu quand même un vrai travail sur cette mandature, je dirais. Que ce soit au niveau du gouvernement ou même des équipes, c'est vraiment d'aller plus loin. C'est du jamais vu un milliard sur le territoire. On l'a eu. Donc vous voyez d'où le besoin d'anticiper, nous, quand nous sommes arrivés en 2008, des projets d'urgence au moyen terme et long terme. Donc ça nous permet aujourd'hui de pouvoir aller émerger directement les fonds pour financer des projets qu'on n'aurait jamais cru. On les a faits en long terme parce qu'on y croyait, mais on se disait comment on va les faire. Mais aujourd'hui que nous avons les moyens, ce serait comme celui-là, il est déjà prêt. Celui-là, il est déjà prêt. Celui-là, il est déjà prêt. Donc c'est ça l'avantage que nous avons sur le territoire aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'avoir vraiment une ministre qui a beaucoup travaillé pour nous, un gouvernement qui a été à l'écoute. Et bien, c'est à nous maintenant, les collectivités locales. Ça vous sert dans votre campagne, ça, Rukia, le soutien du gouvernement, puisque vous êtes investi LRM. Est-ce que c'est vraiment un atout de faire partie de la couleur politique présidentielle ? Je pense tout d'abord à l'atout... Parce que tout le monde n'est pas d'accord avec Macron. C'est ça le problème. C'est pour ça que je vis encore. Alors, l'atout d'un territoire, l'atout d'une équipe, c'est son investissement d'abord. Ce n'est pas parce qu'on se dit, je prends la couleur de LRM, je vais dormir sur mes deux oreillers, et puis LRM fait, non. Mais on vous donne quand même les moyens. Non, non, attendez. Non, non, pas du tout. Il faut s'investir encore. Moi, je suis arrivé en 2008. Vous savez qui était là en 2008 ? Qui était là en 2008 lorsque je suis arrivé ? Non, c'est moi qui pose la question. Non, mais c'est pour ça, c'est pas la question. Vous répondez. En 2008, je suis de gauche, je suis arrivé, c'était Sarkozy qui était là. Oui, alors vous étiez sous sa liste. Le ministre des Outre-mer, le premier qui est arrivé à Mayotte est arrivé à Chironghi. Donc vous voyez, ce n'est pas d'avoir une couleur de partie, c'est l'investissement d'une équipe. Le premier ministre qui a mis les pieds à Mayotte, à la mandature de 2008, ministre des Outre-mer, il est venu à Chironghi. Parce que nous sommes allés le voir en lui disant, voilà le projet de cette mandature. Voilà ce que nous avons comme besoin. Voilà ce que nous avons comme besoin. Ce n'était pas la même couleur politique. J'étais de gauche. Donc ce n'est pas du tout une couleur politique qui fait avancer une commune. C'est l'investissement d'une équipe qui fait avancer une commune. Ce n'est pas non plus lorsque vous dites de projet. Le projet, ce n'est pas de dire j'ai créé un projet. Tout le monde sait faire. C'est de lui donner forme et lui donner le moyen d'y arriver aussi. Donc c'est ça. Donc moi je n'ai pas à dire, parce que demain c'est une couleur politique différente, que j'ai dit, oh là c'est bon, je n'ai investi plus sur Chironghi. Non, j'ai commencé avant avec les Républicains. Je continue avec ma propre formation politique, que ce soit sur les socialistes, parce que nous-mêmes les socialistes, c'est nous qui avons formé avec Macron. Eh bien la République en marche aujourd'hui. Macron était ministre. Avec les LR également. Voilà, avec les LR, avec l'ensemble des bonnes volontés. C'est ça. Encore. C'est ça. Non, c'est pour ça que je lui dis, nous les socialistes, beaucoup nous sommes partis avec Macron. D'autres ont rejoint Macron, les LR, pour former, parce qu'on nous partageons des idées communes, du changement. Donc c'est ça aussi. C'est vraiment l'investissement d'une équipe. C'est ça qui fait la différence. Ok. On est à une semaine des premiers votes. Donc le gros de la campagne est fait. Maintenant il va falloir surtout pas faire d'erreurs pendant une semaine. Mais est-ce que vous avez encore, j'allais dire, le feu en vous ? Parce que vous en avez connu des mandats. Voilà, la politique c'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Vous savez comment ça se passe. Vous savez comment ça va se passer samedi. Il peut y avoir quelques travers également. On le sait, ça arrive partout. Et pourquoi pas chez Hongui ? Mais est-ce que vous avez encore ce feu pour vous battre jusqu'au bout ? Alors il y a une chose. En politique, rien n'est déjà fait. En politique, il y a toujours à faire. Et tout le temps à faire. Voilà, c'est clair, c'est pas acquis. Voilà, nous sommes sur le terrain. J'ai une équipe vraiment. Et ça c'est la chance que nous avons. Mais ça on dit souvent. Une équipe, une équipe. Mais quand on discutait avec l'équipe, on nous dit, ouais mais nous on a une chef comme ça. C'est l'équipe ou la chef ? Il faut un commandant de bord, comme on dit. Mais un commandant de bord ne fait pas tout. Lorsque le commandant de bord n'est pas entouré d'une équipe de fer vraiment pour mettre en oeuvre, mettre en place la politique orientée, je peux vous dire Patrick, ça ne donne rien. Un commandant de bord ne peut pas conduire ni un avion, ni un bateau seul. Il faut une équipe. Et une belle équipe, c'est la chance que nous avons toujours y achéranger. Je suis tous doubois. Et je félicite vraiment mon comité politique avec mon président, qui est Madame Abdou. Et l'ensemble des référents et des présidents, parce que chaque village, nous avons des présidents aussi, des comités, l'ensemble de ces personnes qui font un travail formidable depuis 2008. Des fois, je me dis comment ils tiennent. Parce que des fois, moi, je suis fatiguée, c'est eux qui me poussent, ils me disent non, il faut y aller. Et puis, je vais terminer. Et la chance aussi que nous avons d'avoir une équipe municipale qui est arrivée, parce que nous avons des anciens, mais aussi des nouveaux. Et c'est un vrai bonheur. Et pour vous dire, je tiens vraiment à saluer. Ceux qui étaient partis, j'ai Kibou. Kibou, c'est Anamitoulabati, qui était adjointe au maire à l'autre mandature. Et puis, qui avait décidé de dire, écoutez, moi, cette mandature-là, j'ai besoin de passer des concours, donc je vais arrêter. Et là, qui revient dans l'équipe. Et voilà, de nouveau. Mais tous ceux qui sont partis, laisse-moi terminer ça, parce que c'est hyper important que les gens puissent comprendre. Ceux qui sont partis, que ce soit les mandateurs de 2008, ou cette mandature-là, mais qui sont là, et qui sont là derrière, qui font un boulot vraiment faux, et qui disent, nous devons continuer à défendre nos bilans, notre travail de 2008, 2014. Et puis, ceux qui nous arrivent, je tiens vraiment à les remercier, à saluer. Et je termine par mon équipe administrative. J'ai une équipe en or, vraiment. Tous les agents sont des gens en or, mais qui s'investissent. Des fois, j'ai l'impression, je me dis, mais comment ils font, quoi ? Comment ils font pour s'investir autant, ces agents-là ? Donc, c'est la chance que cette Rokia a. C'est d'avoir vraiment une équipe politique, un comité, municipal, et puis... On entend toutes les louanges que vous faites sur cette équipe, mais il y a de quoi être inquiet. Attention, la réponse que vous allez faire, elle va être importante. Pourquoi ? Parce qu'une élection municipale, c'est pas... Sauf si vous passez au premier tour, elle se fera avec un deuxième tour, peut-être même un troisième, donc des alliances. Absolument. Et qui dit alliance, dit, eh bien, moi, je suis d'accord pour venir avec toi, mais je veux être dans telle liste, etc. Est-ce que vous allez pouvoir garder cette liste qui a fait votre succès et votre force jusqu'à maintenant ? Est-ce que vous allez pouvoir garder cette équipe municipale ? Si vous faites des alliances, elle va voler en éclats. Alors, c'est ça aussi. Et ça, j'ai l'ai vu. J'ai l'ai vu lorsque nous avons constitué les listes. Nous étions nombreux. J'ai vu, dans les comités, c'est ça l'avantage que nous avons. Et vraiment, je salue le travail du président et des présidents, des vice-présidents des comités, qui se réunissent, qui disent, eh bien, celui-là, vous attendrez le prochain mandat, vous viendrez. Eh bien, celui-là qui dit, eh bien oui, d'accord, on y va. Mais c'est la même chose. Le comité sera là, fera le travail, au moment venu. Bien sûr. Mais il y a une chose. Nous faisons le pari, d'abord, de nos électeurs. Nous faisons le pari de la population. Nous sommes à leur écoute. Nous serons toujours là, à côté d'eux. Et que le comité fera le travail. Vous vous échappez, là. Vous vous échappez à la question. Comment vous allez faire pour garder... Je ne m'échappe pas. Eh si, comment vous allez faire pour garder votre équipe, à partir du moment où vous allez être obligé de passer des accords et faire des alliances. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a des accords et des alliances à faire, le comité sera là pour faire, d'abord. D'accord. Comment allons-nous faire ? Et je vous dis encore, nous étions nombreux pour fermer les 29, il y en a certains qui ont dit, mais moi, je ne rentre pas. Ou le comité a dit, mais vous, vous ne rentrez pas. Des fois, moi, j'ai eu... Je vais vous donner un exemple. Il y avait deux candidats à une élection cantonale. Et c'est le comité qui a tranché. Vous, vous restez, c'est celui qui y va. Comme là aussi. C'est le comité qui tranche. C'est le comité qui décide de dire, écoutez, voilà notre position. Nous allons de cette manière-là. Mais je peux vous dire, l'ensemble des membres d'équipe se déclinent. Ça, c'est notre force. Et je tiens vraiment à saluer, vraiment à la mémoire de toutes ces personnes. Et depuis 2008, qui sont là ? Je vous dis, j'ai des membres qui ne sont plus élus municipaux, qui étaient des agents maires, des conseils municipaux. Mais qui sont là ? Parce que c'est un travail d'abord d'équipe et d'écoute. et de dialogue et d'une décision commune. On se met autour d'une table et on décide. Et la décision qui est prise par le comité, celle-ci est respectée. Ou alors, il y a l'autre solution, c'est gagner au premier tour. Là encore, c'est un travail. Mais c'est possible, vous y pensez ça ? Moi, ce que je dis, il faut travailler. J'ai une équipe formidable. Nous y travaillons. Et en politique, c'est jusqu'au dernier bulletin. C'est là qu'on dit que le résultat, c'est ça. Donc, nous y travaillons. Tout le monde travaille. Chacun travaille. Et nous allons aller dimanche. On va voir ce que ça donne. Léonard Rodier a une question pour vous, Rukaladji. Oui, alors, on a reçu un message hier soir. Il y a certaines personnes, apparemment, dans le monde du sport, qui n'est pas très contentes. Ils parlent de l'éclairage du stade. Et leurs propos sont forts, parce qu'ils ont dit qu'on va bloquer la mairie de Giranguis ce matin à 16h. Et ils disent, nous ne pouvons encore une fois supporter un tel mépris. Le mot est fort. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens qui parlent de mépris envers eux ? Et là, actuellement, c'est bloqué. Pour vous dire, actuellement, la mairie est bloquée. On parle des équipes de football, une équipe de rugby qui sont fâchées. Non, non, c'est l'équipe de football. Effectivement, il y a eu, au niveau de la Ligue, pas mal d'arbitres qui ne peuvent plus arbitrer. Donc, il faut réorganiser autrement les matchs. Nous avons un vrai souci d'éclairage sur ce terrain. Nous avons mis beaucoup de moyens, 50 000 euros, 30 000 euros. Là, nous allons lancer un marché de 70 000 euros rien que pour l'éclairage en deux ans. C'est énorme, 15 000 euros. Donc là, nous avons eu une réunion avec eux. Je pense que parfois, ça arrive. C'est tout à fait normal aussi. Quand on a besoin, il faut aller vite. Et puis, c'est le moment de revendiquer. Et puis, c'est le moment de revendiquer. Mais il n'y a pas de mépris. Le mot est fort. C'est pour ça que je vous dis, oui, parce que c'est quand même leur club. Et c'est vraiment avec passion. Lorsqu'on ne fait pas tout de suite, on dit qu'elles nous méprisent. L'équipe nous méprise. On peut les comprendre. Et je comprends. C'est pour ça que je leur dis toujours. Ce n'est pas le cas. Je serai là. Je suis à l'écoute. Là, je les rencontre tout à l'heure. Tout de suite après, je monte. Mais surtout, on les a rencontrés la semaine dernière pour leur expliquer un peu notre démarche. Donc, Emmanuel et Café les ont reçus en leur disant, voilà, eux, ce qu'ils demandent, c'est déjà, rien que l'éclairage qu'il y a, de pouvoir, parce qu'il y a des ampoules qui sont complètement au ciel, de les renverser, qu'ils puissent déjà s'entraîner. Ça, c'est déjà un bon compromis, déjà. Et puis, après, nous laisser lancer le marché, parce que le marché, il est au-delà de 70 000. On est obligé de lancer. Donc, nous avons demandé à Colas de nous chiffrer ça. Effectivement, Colas, qui a eu un problème, parce que leur magasiné était parti. La semaine dernière, enfin, avant, là, cette semaine, ils vont nous donner le chiffrage, rien que pour retourner les ampoules. Mais on veut rajouter, ça, on ne leur avait pas dit, on veut rajouter quelques points supplémentaires, de manière au moins aux entraînements, qu'ils puissent bien s'entraîner. Ça, c'est la première des choses. Et puis, lancer le marché, et d'ici deux ou trois mois, on aura un vrai éclairage qui sera donné. Et entre-temps aussi, tous les matchs qu'ils devaient recevoir sur place, nous, nous prenons le transport pour les faire jouer à d'autres stades. Et vous prenez en charge le transport ? On prend en charge le transport. Donc là, c'est vraiment avec Café, la Ligue, qu'on organise ça, pour qu'au maximum, que les matchs intérieurs se jouent, qu'on joue à l'extérieur, qu'on les amène plutôt d'abord dans la commune de Chironghi et la communauté de communes du Sud. Donc, tout ce travail-là est en train de se faire. Bon, et je leur dis, je termine par là, je serai là tout à l'heure. Et d'ici là, j'aurai aussi la Colas qui nous dira combien. Parce que là, on leur avait dit dans deux semaines, je les comprends, deux semaines c'est long, ils ont envie de s'entraîner. Et vraiment, on va mettre, comment on dit, un peu le boosting. Et dès que je sors là, je vais appeler le directeur de Colas qui dit, non, 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 il faut quand même intervenir le plus rapidement, parce que c'est normal. Il nous reste une poignée de secondes, Ruka, pour respecter les temps de parole. On ne vous reverra pas sur un plateau de télévision, en tout cas sur le nôtre, avant la fin du premier tour. Quel est le dernier message, la dernière phrase que vous avez envie de dire, de donner aux habitants de Chironghi ? S'il y avait une phrase, ça serait laquelle ? Ça serait de dire, nous ne le sommes pas, en chemin, tout l'investissement que nous avons déjà entamé et que nous devons continuer. Parce que la ville de Chironghi, elle doit avoir sa place sur ses territoires, doit avoir sa place au sud. Et c'est ensemble que nous allons donner cette place, un véritable développement du territoire sur le plan économique, social, culturel. Et surtout, continuer à être ceux que nous sommes à l'écoute de la population. Nous continuerons encore davantage. Et à tous ceux auxquels nous n'avons pas su être là plus, qu'ils sachent qu'on sera là encore plus pour eux. Et que les poissons toujours ouvertes, les poissons toujours ouvertes pour eux. Et que cette équipe aime fortement sa population. Je vous aime. Merci beaucoup, Rukia Lajji. C'était la candidate sortante pour la mairie de Chironghi. Non, vous ne la reverrez pas sur le plateau de Kwesi avant la fin du premier tour. Peut-être. En tout cas, tout le monde l'espère. Et on souhaite bonne chance à Rukia, comme à tous les candidats de Chironghi, bien évidemment. De la revoir entre les deux tours sur ce plateau. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada